Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous donner un petit peu mes astuces pour hydrater et nourrir votre peau. Parce que moi j'ai ma peau et surtout mes jambes qui sont extrêmement sèches. Donc j'essaye de mettre en place plusieurs petites astuces pour limiter les dégâts. Et c'est vrai que maintenant ça se passe quand même un petit peu mieux qu'à une époque où j'utilisais du mauvais gel douche, où je m'alimentais moins bien, où j'avais pas toutes ces astuces naturelles. Je vous les partage aujourd'hui. Donc astuce numéro 1, l'hydratation et pas la nutrition. Il faut bien faire le distinguo entre l'hydratation qui est vraiment à base d'eau et la nutrition qui est plus à base de gras et d'huile. Et première astuce beauté, il faut boire beaucoup d'eau. Vous pourrez mettre toutes les crèmes, tous les produits en surface de votre peau que vous voulez. Si vous ne nourrissez pas ou si vous n'hydratez pas votre peau de l'intérieur, ça ne servira à rien. Donc évidemment les recos un peu officiels c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Mais n'oubliez pas que votre apport en eau il est pas essentiellement en buvant de l'eau comme ça. L'apport est également important en mangeant des fruits et légumes qui sont riches en eau. Parmi eux on retrouve le concombre, le radis, la courgette, ce sont vraiment des ingrédients qui sont très riches en eau. Donc évidemment si vous les mangez crus, vous augmenterez votre taux d'hydratation dans votre corps. Et parmi les fruits on peut retrouver la pastèque, les fraises ou encore les pêches. Ce qui est quand même absolument génial parce que ce ne sont que des fruits délicieux. L'astuce un peu superficielle, sur la couche superficielle de la peau je veux dire, c'est d'appliquer quand même du gel d'aloe vera sur votre peau. Nuance, ça ne va pas apporter de l'hydratation à votre peau mais ça va sceller l'hydratation de votre peau. Quand on parle d'un produit en disant qu'il est hydratant, c'est surtout qu'en fait il va, comment dire, un petit peu sceller les cellules de votre épiderme pour empêcher votre corps de trop rejeter d'eau par les pores de votre peau en fait. Donc tous ces agents un petit peu humectants comme l'aloe vera ou la glycérine, ce sont vraiment des agents qui vont maintenir et garder un taux d'hydratation à l'intérieur de votre corps. Deuxième astuce, nourrir votre peau. Encore une fois de l'intérieur, il s'agit de manger du gras mais du bon gras encore une fois. N'allez pas vous jeter sur le premier Big Mac ou la fricadelle qui croisera votre route, non. Il s'agit de consommer du bon gras et pour consommer du bon gras, on se dirige vers des huiles végétales de première pression à froid qu'on utilisera de préférence crues versées sur des salades. Pour tout ce qui est huile de cuisson, on peut se diriger vers de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame qui sont des huiles qui supportent bien la cuisson. Sinon, nous pouvons déguster notre cher ami l'avocat. Pour ceux qui en consomment, dans les poissons gras, le saumon et le thon sont de super alliés pour vraiment graisser un petit peu votre corps. C'est un peu dégueulasse dit comme ça. Et sinon, il y a évidemment les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, les noix de macadamia sont assez chères. Ils m'en restent plus trop d'ailleurs ! Mais extrêmement bonnes pour votre corps. Elles sont riches en sélénium aussi, qui est très bon pour votre peau, qui est un excellent antioxydant. Bon alors cependant, il ne faut pas trop en abuser non plus parce que ça reste des produits qui sont très caloriques, donc on ne les mange pas en énorme quantité. Mais voilà, une poignée d'oléagineux au goûter, une bonne cuillère à soupe d'huile végétale à chaque repas ou un demi-avocat. Et on est plutôt sur de bonnes quantités de gras dans une journée. Troisième astuce, et là on va dans le vif du sujet, on part sur tout ce qui est épiderme, etc. Nous pouvons nous atteler au gommage de nos peaux mortes. Et moi, je ne suis pas une grosse consommatrice de gommage tout fait. J'ai du mal à trouver un gommage mieux qu'un autre. Et je suis plutôt une adepte du do-it-yourself, donc soit du gommage à base de sucre ou à base de marre de café, qui peut être vraiment intéressant parce qu'en plus c'est très bon pour la cellulite, ça réactive la circulation, etc. Le café est vraiment très bon pour la peau. Et très bon pour vos canalisations, ça débouchera vos baignoires. Donc je vous conseille de le garder si jamais vous buvez du café. Et sinon, moi, mon grand favori, ça reste le gant de quessa, que certains rebeux appellent le gant du bled. Moi, j'ai toujours entendu ça. Que je trouve extrêmement pratique, ça fait vraiment partie du rituel des soins du hamam, le lavage au savon noir et se gommer la peau très énergiquement. Je suis allée pour la première fois dans un hamam il y a quelques mois et j'ai compris le très énergiquement. Elle m'a littéralement limé la peau, c'était une... c'était une expérience. Mais c'était hyper intéressant culturellement d'en apprendre sur ces rituels de beauté que je ne connaissais pas. Quatrième astuce, on arrête le gel douche. La meuf totalitaire. La meuf bio reloue. On arrête tout ça, ça va manu tout. Non. Pour moi, il y a aussi de bons gels douche bio, évidemment, naturels, avec des bonnes compositions. Mais pour moi, clairement, le pain de savon, le savon saponifié à froid, qui est riche en glycérine végétale, qui est riche en beurre de karité, beurre de cacao, qui sent ultra bon, qui est très nourrissant. Il y en a plein qui sont très douces, sans huile essentielle, qui sont donc très adaptées aussi aux bébés ou aux femmes enceintes. Ça marche sur tout le monde, ça fait pas de déchets... Ça marche sur tout le monde, ça fait pas de déchets, ça nourrit la peau. Et encore une fois, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Les rares fois où je réutilise du gel douche, parce que j'en reçois, j'aime pas ça, ça me plaît pas. J'aime bien cette sensation de propre aussi sur la peau, avec la peau qui... pas qui crise, parce que je sais qu'il y en a plein qui détestent ça. Mais moi, je trouve que la peau, elle fait bien laver, et c'est quand même l'essentiel en sortant de la douche, non ? Et également limiter aussi la dose de calcaire qu'on inflige à notre corps. Et pour moi, faut pas se laver deux fois par jour ou plus. Je sais qu'il y en a, en été, quand il fait très chaud, ils prennent trois douches par jour. Déjà, la consommation d'eau s'y merve. Et ensuite, voilà, je trouve que re-solliciter, re-nettoyer, décaper comme ça sa peau au quotidien, c'est pas forcément nécessaire, surtout que pour les jambes en tout cas, c'est pas non plus la zone du corps qui se salit de ouf. Donc peut-être ne pas utiliser de nettoyant systématiquement, ça peut être aussi une solution pour éviter de trop solliciter la peau, la nettoyer, la décaper, donc qu'elles doivent reconstituer son film hydrolipidique. Limiter un petit peu le décapage de peau, ça peut aussi être une astuce pour éviter la déshydratation de votre peau. Et cinquième astuce, on y arrive ! Utilisez quand même des produits 100% naturels et bruts pour nourrir votre peau. La crémer, la nourrir, la graisser. L'idéal étant d'utiliser des matières les plus brutes possibles qui vont vraiment avoir des ingrédients du coup 100% actifs. Ça va pas être pollué par, voilà, dans les crèmes nourrissantes, le premier ingrédient ça va être de l'eau. L'eau ça sert à rien quoi. Donc là j'ai fabriqué une chantilly de carité et on est vraiment sur 100% des produits qui servent à quelque chose, sauf les quelques gouttes de vitamine E qui servent à la conservation du produit. Ça me semble assez essentiel. Donc pour réaliser cette petite chantilly de carité j'ai eu besoin d'un petit kit de préparation, d'huile de coco, de beurre de carité, d'huile végétale de macadamia et également le conservateur la vitamine E, qui est quand même essentiel pour une bonne stabilité de votre chantilly de carité. J'ai d'abord mélangé 6 cuillères à soupe de beurre de carité à température ambiante, bien ramollie J'ai ensuite ajouté 2 cuillères à soupe d'huile végétale de coco fondue Ensuite on mélange le tout pour obtenir une texture bien homogène. J'ai rajouté ma cuillère à soupe d'huile de macadamia et tu touilles et tu touilles et enfin un peu de conservateur avec 5 gouttes de vitamine E. Et là j'ai fouetté avec mon beau fouet électrique des années 60 Il est trop beau, je l'aime trop. Du temps où l'obsolescence programmée n'existait pas. Et tu fouettes jusqu'à obtenir une texture bien chantilly, bien relevée N'hésite pas à remettre ta préparation quelques minutes au frais avant de fouetter ton mélange au cas où ça serait trop liquéfié Après tu refouettes un petit coup si tu veux Et ensuite tu n'as plus qu'à déposer ta préparation dans un petit pot de verre que tu auras préalablement désinfecté en me chiant un petit peu d'alcool dedans Et c'est tout, c'est prêt, tu vois c'est ultra simple T'as vraiment très peu d'ingrédients, le côté fouetté rend la texture très agréable T'as pas besoin de rajouter du chimique et des agents pour ajouter de la texture ou je ne sais quoi Non c'est juste mécanique à la force de ton poignet Et tu peux de l'appliquer partout sur ton corps J'espère que cette vidéo vous a plu Je remercie les magasins BioCoop avec qui cette vidéo est en collaboration D'ailleurs il y aura un petit concours avec eux pour gagner de l'eau pour fabriquer chez vous votre chantilly de karité Donc normalement ce sera en ligne ou ça va être en ligne très très vite sur Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Et d'ailleurs dans tous les magasins BioCoop vous retrouverez normalement des petits flyers avec ma recette, ma photo de la chantilly de karité que je viens vous présenter Donc je suis hyper contente de cette jolie collaboration N'hésitez pas à prendre en photo les flyers à partager avec moi Je serai trop contente de les voir dans les BioCoop de vos villes de France Ça me ferait trop plaisir Donc partagez-moi ça Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, salut !